On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Bruxelles il y a quelques jours, c'était le sommet de l'OTAN, vous vous en souvenez, nous en avons parlé évidemment ici, c'était le week-end dernier, il y avait une vingtaine de chefs d'État qui étaient réunis et leurs épouses avaient été conviées également et parallèlement bien sûr au discours officiel de leur mari, il fallait bien occuper ces dames. Alors on avait prévu pour elle un circuit touristique et culturel bien sûr, alors le circuit en question ça a pu surprendre notamment Valérie Lerouge, vous allez voir, quel était le programme réservé à ces dames, Valérie, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous, effectivement il n'y avait pas qu'à Cannes qu'il y avait du beau monde, ici c'était un festival de premières dames, celle des États-Unis, de France, de Turquie, un premier monsieur aussi, l'époux du premier ministre luxembourgeois et pendant que les chefs d'État planchaient à l'avenir de la défense de l'Occident, eh bien il fallait bien occuper leurs conjoints, effectivement. Alors l'État belge avait organisé deux visites, notamment le jour de l'Ascension, celle du musée Magritte, voilà pour la caution culturelle, et puis une visite de boutique de sac à main. Alors dit comme ça, l'idée peut paraître pour le moins sexiste et caricaturale, pendant que les chefs d'État planchent et réfléchissent, eh bien mesdames font les boutiques et du shopping. Mais attention, ce n'était pas n'importe quelle maroquinerie, c'était la plus vieille maroquinerie du monde, celle qui fournit ici la famille royale et qui est une vraie fierté nationale ici pour les Belges. C'est la maroquinerie d'El Vaud, alors ça nous a donné envie d'en savoir plus et de visiter leur atelier. Ils nous ont ouvert les portes hier. Reportage avec Frédéric Furnémon et Juan Palencia. Une visite au sommet. Brigitte Macron pour sa première sortie internationale. Amélie Derbaudrangien, la compagne du premier ministre belge. Émin Erdogan, épouse du président turc. Toutes ensemble au milieu de sac à main très haut de gamme. Alors que leurs époux réfléchissent au maintien de la paix dans le monde, la visite paraît caricaturale et un brin sexiste. Mais plus qu'une boutique de sac à main, c'est un pan du patrimoine belge qu'elle visite. Alors c'est amusant parce qu'on est belge, mais en fait on a été créé un an avant l'État belge, en 1829. Et Delvaux est la plus vieille maison de maroquinerie de luxe au monde. C'est ici, à 4 km de la boutique, que sont fabriqués les précieux sacs, à partir de ces pots de veau venus de France et d'Italie. Première étape cruciale, la sélection impitoyable des pièces de cuir parfaites par Ludovic, 27 ans de métier, pas prêt d'être remplacé par la machine. Il n'y a que le coupeur qui peut le faire, la machine ne peut pas le faire. Il y a des défauts qui ne sont pas visibles. Par exemple, ici, on a un défaut, mais on ne voit pas seulement si on bouge la peau ou on voit le défaut. Seule la découpe fait appel à la technologie laser. Toutes les autres étapes restent très artisanales et réparties entre les 45 salariés de l'atelier. De la coupe, je dirais, jusqu'au bichonnage, à ce que l'on appelle la mise en beauté du sac, c'est pratiquement 9 à 10 heures de travail pour, par exemple, un brillant qui est notre sac icône. Et la marque revendique à fond sa belgitude, comme sur ces mini-sacs. Alors celui-ci, c'est Liège avec sa gaufre. On a également Namur avec les frites, au stand avec les moules, l'Aptomium pour Bruxelles, Knock-le-Zout pour Céciel. Voilà, on revendique haut et fort que nous sommes une maison belge. Les deux ateliers ne produisent que 15 000 pièces chaque année, vendues en Belgique, bien sûr, et dans une vingtaine d'autres pays aujourd'hui. Valérie, est-ce qu'il était prévu que les premières dames puissent faire des achats ou ce n'était pas dans le circuit, ça ? Alors, ce n'était pas vraiment dans le circuit, c'était officiellement une visite patrimoniale pour voir la maroquinerie, même un peu de meubles design qui sont explosés en ce moment dans la boutique. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur des prix, les sacs taille normale, sacs à main, sont à partir de 1 500 euros. On est clairement dans le haut de gamme. Les petits, les miniatures que vous avez vues, 350 euros. Donc, officiellement, il n'y a pas eu de shopping, en tout cas jeudi, lors de la visite. Pas de cadeau non plus, ce n'est plus tout à fait dans l'air du temps. Les temps qui courent, on fait attention à cela. Mais quand même, on a appris qu'il y a eu un petit cadeau de la boutique offert aux premières dames et aux premiers messieurs du Luxembourg, payé par la chancellerie, mais le montant reste secret. D'accord. Et le cadeau, c'est parce que c'est un porte-clés, un truc comme ça, un petit porte-monnaie ? Un petit cadeau en cuir, de cette taille-là à peu près. Voilà. Merci Valérie.